bonjour bonsoir salam shalom alech mes amis bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter une coque de protection pour votre téléphone un peu un peu spécial ou comment vous dire bizarre d'accord vous allez voir comment je le fais je le fais les coins à base de la silicone non toxique partie a et partie b partie a c'est la base partie b c'est le dur tissant on les mélange un pour un vous allez voir par la suite comment je le faisais et finalement j'ai je me suis arrêté sur ce contexte en arrière avec la même silicone non toxique c'est pas au point je vous donne seulement l'idée de ce truc là et c'est après à vous de développer voilà vous savez des fois je fais les trucs je fais les à la volée pour vous montrer comment je le fais une fois je termine le machin et finalement après dans ma tête ça arrive la version plus parfaite améliorer mais pour l'instant je m'arrête sur ce truc là et peut-être je ferai un jour une coque plus perfectionnée alors regardez et ici ça vous plaît like dislike si ça vous plaît pas et abonnez vous abonnez vous à la prochaine voilà on prépare la silicone on mélange la partie a avec la partie b et maintenant on fabrique on va faire huit petites billes pourquoi huit vous verrez je crois c'est un peu grand mais c'est pas grave on verra ça c'est un peu grand on va enlever un petit bien 2 3 4 5 6 7 8 pour la neuvième aussi 8 8 9 vous verrez à quoi elles vont servir après et maintenant je le laisse pour un quart d'heure pour qu'elle se sèche sur les défis et voilà on est de retour nos billes sont là on les laisse à part pour l'instant et on procède à la fabrication de notre mini coque slim ou slime on prend notre silicone non toxique et on fait quatre boules je vous répète normalement ça se pèse un pour un mais moi j'ai pas de balance et je fais à l'oeil mais je crois que c'est bon on fait quatre boules comme ça on mélange bien bien pétrir je vous rappelle si vous voulez changer la couleur de votre silicone va falloir utiliser de la peinture la je sais pas alimentaire ou acrylique quelque chose comme ça ça vous pouvez voir normalement sur internet alors on fabrique quatre boules comme ça mais on le fait vite fait parce que ça solidifie en 15 20 minutes on continue et je reprends une fois vous avez réalisé la boule on l'aplatit on pose le quad téléphone on l'enfonce on la referme par contre on garde les commandes ouvert vous pouvez faire plus ou moins joli mot comme c'est à vous de voir et maintenant regardez je prends une bille je l'enfonce dans un coin je fais un peu plus pointu ici je prends une bille je le fonce je le place ici comme ça voilà un coin on continue deuxième coin c'est pas très joli c'est pas homogène mais c'est pas grave plus ou moins comme ça l'autre à côté comme ça une bille ici une bille ici on peut redresser un petit peu les coins et on continue quatre fois comme ça quatre coins on ferme pas les caméras on ferme pas les micros oui ici c'est un peu trop juste mais c'est pas grave c'est à perfectionner et troisième partie et encore une billette ici et on continue et voilà 40 minutes plus tard environ on retourne le téléphone j'ai bougé les trucs là et on prend de la silicone normale je pourrais en fait prendre de la silicone non toxique pour faire ce truc là ce que je veux faire mais pour l'instant ça coûte un peu trop cher et je vais tenter de faire la suite avec la silicone industrielle alors on se prépare et on fait une ligne comme ça et on va continuer à attacher on peut faire ça plus joli mot mais moi je ne suis pas doué c'est pour ça ça va comme ça désolé allez d'accord j'aurai une bourse ici non c'est pas joli ça d'accord ensuite on continue d'ici aïe 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 c'était au début joli mais maintenant c'est pas du tout joli et on attache sur le bout là peut-être je vais passer deuxième couche pour que ce soit un peu plus joli ou plus solide plutôt plus joli ah non 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 fais pas ça fais pas ça fais pas ça fais pas ça ouais maintenant c'est trop tard maintenant c'est joli mais c'est trop tard voilà hop là un petit bout ici ouais avec quoi je vais maintenant étaler l'excident c'est dégueulasse c'est dégueulasse j'aimerais bien que ça soit joli mais vu que je suis tordu j'aurais dû déboucher le bouchon au début pour que ça soit bien lisse et bien droit mais pour qu'elle en soit c'est un prototype et on s'en fout de toute façon vous avez compris ce que j'ai voulu faire comment j'ai voulu faire le truc là si quelqu'un parmi les spectateurs est plus doué que moi et j'en suis sûr qu'il en a un paquet il pourra tranquillement perfectionner ce truc là parce que ça c'est vraiment c'est pas joli du tout c'est dégueulasse c'est pas dégueulasse mais c'est moche je peux se toucher à la silicone c'est vraiment horrible c'est horrible bref j'en ai ras le bol un petit peu peut-être j'aurais dû utiliser de la maïsène avec mais je l'ai pas fait bien fait pour ma gueule ben voilà on va attendre maintenant 42 heures ou 52 à presto et voilà le résultat j'ai tout décollé j'enlève les protections c'était un peu embêtant voilà c'est horrible ça me plaît pas beaucoup je vais essayer de refaire ce truc là et j'ai mal calculé ici avec de la silicone parce que j'ai fermé l'accès pour le casque voilà moi je vais faire maintenant une autre connexion entre les coins avec de la silicone non toxique en croisé mais autre mot ça va mais on verra plus tard le résultat final et voilà les gars ce que j'ai obtenu finalement avec de la silicone non toxique on peut enlever les protections ça fait ça bref c'est pas joli pour le moment le système mais il a sa propre originalité on peut dire pourquoi j'ai fait ces bulles ici c'est pour que ça tombe si le téléphone tombe sur les cailloux on puisse avoir un peu de marge pour ne pas les toucher mais bien sûr si vous avez un caillou de 2 cm ça va toucher l'écran aussi ça démarre ça tombe bien voilà maintenant on va voir ça sur un autre téléphone d'une taille plus grande mais ça marche pas avec car il n'est pas assez long je veux dire qu'il est trop long voilà ici si on accroche les protections ça nous fera ça mais vous voyez les bords sont un peu trop rond voilà ça fait ça c'est pas très confortable ça doit être un peu plus serré alors pour chaque modèle je veux dire si la taille de téléphone est différente il va falloir fabriquer ces protections à part peut-être ça peut tenir comme ça son sécurité en arrière mais je pense qu'en cas de choc ils peuvent s'enlever c'est pour ça j'ai fixé les coins avec ce truc croisé voilà merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vous pouvez toujours perfectionner ce système à vos devoirs